Je ne veux pas que ça dérape, je ne veux pas que ça prête, comment te dire, par rapport à l'image, par rapport à ton image, quand tu es un joueur de haut niveau, Eric, quand tu es un joueur, toi, aujourd'hui, tu es consultant, nous, on est en retrait, on n'est pas dans l'actualité, moi non plus, j'en ai pas besoin, j'en veux pas, mais par rapport à ces garçons qui sont jeunes, la plupart d'entre eux, qui commencent à communiquer, qui commencent à échanger, il faut qu'ils fassent très attention, parce que tu sais très bien, après un match, la plupart sont en situation d'échec, et quand tu es dans, tu sais, quand tu réagis à chaud, c'est pas bon. Oui, le danger pour Twitter, c'est pas ça, moi, le coup du jeune joueur qui ne maîtrise pas et tout, quand on voit ces derniers jours, avec l'actualité internationale, les tweets qui ont été envoyés par des hommes politiques de 50 ans, qui disent n'importe quoi, le problème de Twitter, c'est pas l'âge de celui qui l'utilise, c'est l'instantanéité de ce que tu as envie de dire, c'est ça qui est dans le jeu, c'est-à-dire, tu es devant la télé, tu as envie de dire, oh lui c'est un gros con, et bien tu le dis, et tu n'as pas de recul, et il y a plein d'exemples comme ça, de personnalités, qui ont beaucoup d'expérience, c'est qu'un âge avancé, qui les ont fait les saucisses, donc arrêtons de mettre la faute sur la jeunesse des joueurs et sur le truc. Par contre, ce qu'il y a de bien aujourd'hui avec ce Twitter, c'est que nous à l'époque, et peut-être c'est encore le cas à Guingamp d'ailleurs, enfin moi à Marseille, quand je jouais, les supporters venaient voir l'entraînement, ils nous voyaient, ils nous touchaient, on prenait des photos, enfin il n'y avait même pas des photos à l'époque, il n'y avait même pas le téléphone. Avec les appareils, on faisait les photos, on faisait les autographes, ils avaient contact, il y avait le truc avec la fumée, il y avait le contact direct. Maintenant, les supporters n'ont plus le contact direct, ils voyaient des voitures aux vitres noires sortir à 200 des centres d'entraînement, les mecs. Donc, on ne va pas reprocher aux joueurs de rentrer en contact avec leurs supporters, alors qu'on leur reproche de ne plus le faire.